Salut tout le monde, Jérémy Larouche au micro. Ça fait quelques semaines qu'on a pris des vacances du podcast et on reprend du service dès aujourd'hui. Très content de vous présenter la troisième saison de Mouhahaha. Des invités vraiment cool. J'ai déjà six épisodes d'enregistrer. J'ai très hâte de vous présenter ça. Aujourd'hui, ça va être Pierre-Bruno Rivard du podcast Corée de Sable. Pierre-Bruno qui est un gars avec qui j'ai fait l'École nationale de l'humour. On a gradué les deux ensemble en 2010. Un collègue de travail vraiment super agréable à côtoyer. J'espère que vous allez l'apprécier. J'imagine que vous le connaissez déjà sinon, vous allez voir. C'est une super découverte. Très content de reprendre du service au micro. Très content de vous retrouver. Je m'étais ennuyé de faire ça. Bref, j'ai plein de nouveaux mauvais coups à vous raconter et à vous faire découvrir des gens. Cette saison-ci, je vais essayer de sortir un peu des invités du monde de l'humour pour essayer de vous présenter des personnages ou des gens qui viennent de d'autres horizons. Parce que souvent, c'est ça, les podcasts d'humour, c'est tout le temps des humoristes. J'ai le goût de vous faire découvrir des gens qui ont des histoires à raconter vraiment débiles. Entre autres, j'ai déjà enregistré avec Luduc, qui est un animateur et un YouTuber qui donne dans l'univers du geek des Comic-Con, des salons de bandes dessinées, toutes ces choses-là. C'est un autre univers vraiment super le fun à découvrir. Et parlant de Comic-Con, je voulais prendre quelques instants pour vous dire que mon spectacle, la saga des étoiles, qui est un spectacle de marionnettes où je résume les six premiers films de la saga Star Wars avec des marionnettes en carton, on fait ce spectacle-là au Shawi-Con à Shawinigan le 11 février. Toutes les informations sont sur la page Facebook du Shawi-Con ou sur ma page Facebook à moi, Jérémy Larouche. Fait qu'aller voir ça, ça serait vraiment cool de vous voir la face s'il y a des gens de la Mauricie ou de la région qui sont au game de Montaigne à Shawinigan pour venir voir ce show-là. Écoute, si tu n'as pas vu les films Star Wars ou tu ne connais pas vraiment ça, c'est parfait pour toi parce que justement, c'est un résumé, c'est très cool. On a monté le show pour faire en sorte que même les gens qui n'ont pas vu Star Wars puissent trouver ça drôle. Mais c'est sûr que si tu as déjà vu les films de Star Wars ou si tu es un fan de Star Wars, tu vas pogner quelque chose parce que là, il y a des références juste pour toi là-dedans. Fait que bref, c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde. 13 ans et plus, je vous dirais, parce que je sac puis il y a des scènes de cul, mais sinon, parce qu'à chaque fois que je fais le show, il y a des enfants assis en avant puis je suis comme, oh, câlisse! Mais ouais, bref, voilà, sinon, je suis très content de vous retrouver. J'espère. Merci de me suivre, merci de continuer à suivre. Vous n'avez pas idée à quel point c'est le fun de vous lire parce que vous êtes nombreux à m'écrire sur le podcast. Il y a même du monde qui m'a écrit, moi, ce qui se passe avec le podcast, t'as-tu arrêté? Non, non, j'ai juste pris les vacances puis je ne l'ai pas dit que je prenais des vacances, fait que le monde a un peu capoté. Prochaine fois, je vous le dirai quand j'arrête pour une couple de semaines le podcast. Je peux vous dire que bientôt aussi, on va avoir un autre enregistrement du podcast devant public. L'enregistrement avec les Pigbois avait été tellement cool au Bistro, oui, pas au Bistro, au Brouhaha Onsic. On va en refaire un autre enregistrement ailleurs, dans une autre salle. Je ne peux pas vous le dire encore, mais ça va être annoncé bientôt. Fait que si vous voulez venir le voir live à Montréal, ça va être vraiment cool, j'ai très hâte de refaire ça. Puis autre affaire aussi, les prochains podcasts ne seront pas vidéo. Ils vont quand même être sur ma page YouTube, ou si en ce moment tu es en train d'écouter ça, peut-être sur ma chaîne YouTube, DA. Ils vont être uniquement audio, parce que j'ai des problèmes de caméra. J'avais une petite caméra, en tout cas, c'est très long à expliquer, mais je vais m'acheter bientôt une nouvelle caméra puis je n'aurai plus de problème. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais je suis en tabarnaque après ma chaîne dans la vie. Fait que voilà, sinon, bonne écoute, amusez-vous, à bientôt. Que la force soit avec vous. Ça va être agourgé. J'ai tellement apprendu. Moi, je veux que ça commence là-dessus. Ok, parfait. Je le laisse. Bonjour tout le monde. Où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. C'est monsieur Pierre-Bruno Rivard qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Bibi? Ça va bien, man. Content de te voir. Content d'être là. Ça fait un bout qu'on essaie de se pogner puis là, ça ne marche pas. Oui, c'est ça, exact, exact. C'est vrai. Ça fait une couple de fois que j'essaie de te voir. T'es occupé, man. T'es occupé. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Parle de tout ça qu'on dit. Oui, mais quand il y a du temps de lit dans l'horaire, je vais le remplir quelque chose. Ben oui, c'est plat, sinon. C'est rarement un loisir. Ben non, mais j'en ai dit de ça hier avec Vincent, le gars qui fait le son à Monoc et Mokry je l'avais rencontré au Zouffet. C'était mon technicien de son en 2013, je pense. C'était super cool. J'ai croisé Vincent, c'est ça, hier, à Galaxy au Cabaret Mado puis lui, il a la maladie grande puis il se fait un bout qu'il était en convalescence. Il est opéré. Il a passé un mois, je pense, chez eux. Je ne savais pas que tu pouvais te faire opérer pour ça. Je pensais que c'était comme si tu étais celiaque. Oui, mais tu peux aussi avoir des intervalles. Écoute, je ne sais pas pourquoi il s'est fait opérer. Finalement, ils ont juste enlevé un grain de beauté. Il n'y a aucun lien entre les deux affaires. C'est juste... Moi, c'est ça, j'ai le sida, mais finalement, je t'ai envie de me faire enlever de la cire dans les oreilles. J'avais un acro-cordon dans le cou, ça me gossait. Non, mais il y a eu... C'est rien de grave. Il y a eu comme une chirurgie puis un petit peu de convalescence puis tout, mais il était comme... Je suis content, je recommence à travailler cette semaine. Je travaille au centre-phi aussi. Puis il va être là pour la première en Monoc mercredi. Puis il était comme là, je suis content, je reviens puis il dit quand j'étais tanné d'être chez nous puis tournant en rond puis c'est drôle parce que je me dis c'est le moment où je pourrais tellement travailler sur plein d'affaires que je mets tout le temps de côté parce que je n'ai pas le temps. Mais non, au lieu de faire ça, quand je n'ai rien à faire, je capote puis je ne fais rien puis je me trouve une merde puis je suis comme efficace quand je suis trop occupé quand je suis overbooké. Le cerveau fonctionne un peu de même. C'est comme... Mon horaire est plein donc je prendrais d'autres projets. Si j'ai un trou, je vais le remplir avec d'autres choses pour tout le temps. Oui, je capote. Oui, moi c'est plus... Je l'identifie ça comme étant plus de la survie en fait. Moi je suis le même mais j'ai besoin d'être en mode survie genre je vais mourir si je n'accomplis pas tout ça parce que c'est ça que je connais. C'est ça que j'ai le même que j'ai poussé un peu de... Deux, de... Tu vas crever là. Fait que comme... Démerde-toi là. Travaille, oui. Oui, fait que quand ça va bien, je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne suis vraiment pas bon. Je suis vraiment comme « Hey, tout est nice, tout va bien. » T'es-tu dans le sens d'être autodestructeur un peu de tes moments de bonheur ou c'est-tu ça que tu veux dire? Non, c'est ça l'affaire. C'est quand je l'ai... Je ne suis pas autodestructeur mais il y a des gens qui se mettent volontairement dans le marde parce que c'est ça qu'ils connaissent et c'est ça qu'ils sont... Moi, ce n'est pas ça. C'est juste que je suis vraiment performant quand je sens que je n'ai pas le choix et que je veux... Le edge là. Oui, c'est ça. Tu es un moteur mais je ne vais pas volontairement me mettre dans le trouble sauf que quand ça va vraiment bien et tout est smooth étant donné que je n'ai pas d'expérience là-dedans je ne suis pas bon avec ça. Je ne sais pas comment dealer avec ça. Je ne suis pas bon pour faire « Ah, ok, là, j'ai le temps toutes mes affaires sont faites je vais me trouver un loisir et développer une passion. » Et là, j'ai une routine et je vais être confortable là-dedans pendant un bout et ça, ce n'est pas possible. Non, c'est ça. Même financièrement quand je suis bien financièrement il faut que volontairement je prenne de l'argent que j'ai d'accumuler puis je me le cache à moi-même puis j'oublie que je l'ai. Dans des ziplocs qu'est-ce que tu veux? Genre, c'est vrai mais avant que la banque soit smart avec moi il fallait que je cache mon argent ailleurs qu'avant. Puis j'en cachais tout le temps mais j'oubliais que je cachais de l'argent parce que quand je veux oublier de quoi je l'oublie pour vrai. Ah oui, tu es capable de faire ça toi? Mais juste des affaires qui ne sont pas importantes comme de l'argent pour moi. Des affaires de quand j'étais petit j'oublierai jamais ça puis c'est ça mon problème mais les affaires comme du cash Je prenais une gorgée de thé pendant que tu as dit une phrase-là. Des affaires comme du cash je ne suis pas capable de... Fait que j'oublie que j'ai caché de l'argent puis j'en retrouve des fois à des places je fais man il y a genre 200 piastres là je fais qu'est-ce que ça fait là? Parce que je cherchais des ziplocs là c'est ça que je fais je cachais du cash comme pour puis là je reviens au bout tu caches des noix puis un moment donné tu les retrouves c'est exactement ça tu as résumé ça à la perfection t'es un écureuil c'est mon totem je m'ostinais avec Mélissa Lavergne l'autre jour on avait une discussion de totem on se donnait des totems un à l'autre puis elle c'est ça elle m'ostinait que j'étais un écureuil puis j'étais comme ok tu n'étais pas d'accord tu n'étais pas d'accord ben oui écoutez c'est pas que l'amour un écureuil t'aimerais mieux être un jaguar ou une biche ou quelque chose de noble une biche c'est noble t'as nommé jaguar puis biche dans la même catégorie ben oui jaguar mange la biche ouais mais la biche sauve elle est protectrice de la forêt il y a quelque chose de quoi ? ben oui moi j'aimerais ça t'es une biche c'est cool bambi t'as des petits points dans le dos puis t'es coquet ah c'est ça une biche je réalise ce qu'il y a depuis deux minutes je pensais que c'était genre comme un pas un agneau mais un ah une biquette ouais je pensais c'était ça ouais je pensais c'était une brebis j'étais comme what the fuck t'as mis jaguar puis maman mouton dans la même catégorie elle garde au chaud elle réconforte à haute la brebis non une biche ouais je comprends ce que tu veux dire c'est la femelle serre ou peu importe c'est Bambi c'est elle qui peut pas traverser la rue non c'est ça exact non mais il y a quelque chose de noble dans cet animal c'est ça que je veux dire ouais ok il y a de la grâce par exemple c'est légal je sais pas si c'est de la noblesse tant que c'est de la grâce souvent sur les armoiries tu vas voir des lions tu vas voir des chevreuils regarde les armoiries de chaque côté avec les pattes tu as un lion tu as souvent un cerf ou un chevreuil c'est quand même un animal c'est un trophée les bois de tout ça t'as raison mais écureuil ça fit écureuil j'aime ça j'aime ça parce que c'est débrouillard ça survit avec pas grand chose c'est sneaky c'est nerveux écoute c'est nerveux c'est toujours en mouvement c'est tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps puis moi chez nous pour vrai elles sont intenses puis je suis rendu puis j'essaie de négocier avec eux autres ah ok pour vrai oh oui moi j'essaie de développer une relation parce que je me dis regarde je gagnerais pas t'es tout le temps dehors moi je surveille pas tout le temps mon balcon puis mes vidanges puis mes poubelles fait que j'ai pas le choix d'un peu d'essayer d'acheter la paix fait que des fois je fais juste regarde je te laisse de la bouffe là juste ne viens pas défaire mon l'autre jour je n'ai pas ni un en train de gruger mon couvercle de poubelle parce qu'il veut aller dedans il va c'est ça oui mais c'est le heavy duty celui qui est comme le rough neck rubber made oui t'as genre deux pouces d'épée de plastique il est pas supposé être capable puis je fais man sérieusement je sais je sais ce que j'ai mangé mes déchets valent pas la peine genre même quand c'était cuisiné puis ça venait juste d'être prêt ça valait pas la peine ça reste du stofeu ça reste des vidanges de crum denner mon podcast écoute moi quand tu vas venir chez nous c'est rendu un studio j'ai des spots de visser dans les murs mon sous-sol commence à ressembler à ça pour les larouches que je fais avec mes filles les vidéos sur youtube on a comme tous les spots on a fait comme Daphné a dit je vais peut-être faire je vais peut-être faire un party à ma fête j'ai pensé inviter des amis puis elle était comme ah dans le sous-sol puis Daphné a dit ah non on peut pas dans le sous-sol inviter des amis parce que là il va tout falloir défaire le studio ils ont décidé que c'était rendu un studio le sous-sol c'est le studio youtuber là mes filles sont comme il y a personne qui descend dans le sous-sol toutes nos affaires sont là tout est seté les Southbox je ne touche pas à ça ah c'est cute elles sont drôles elles sont vraiment drôles elles sont vraiment drôles c'est des youtubers ils sont contents ça ne grosse pas en ce moment d'être un youtuber ben c'est le rêve de toutes les kids je pense maintenant tu vas dans n'importe quelle école secondaire ou école primaire tu demandes aux enfants qu'est-ce que tu veux faire plus tard ils veulent tous être squeezy genre ou Cyprien la vraie réponse c'est je veux avoir de l'attention oui non je veux parler des choses qui me passionnent je veux faire ce que j'aime puis avoir qu'à faire ça en fait parce que tu regardes leur mode de vie ce que tu sais ce qu'un youtuber te montre c'est tout à fait le produit fini tu sais comme moi c'est le fun d'un podcast mais tabarnak on se fait chier là à faire du montage à glisser dans Audacity puis whatever tu comprends en arrière même les stand-up on vient faire 5 minutes dans un bar dans un open mic mais tu n'as pas le 3 semaines d'angoisse de créer ça c'est pas drôle surtout quand tu veux essayer d'avoir un angle LG il y a des soirs où le monde va penser que tu es raciste ou misogyne parce que la façon que l'angle ta joke elle est mal sortie ça a pas marché le pacing t'es pas bon t'es l'air dans les câbles je commence à être rendu là des fois j'ai des angles c'est ça marche pas c'est pas que tu me trouves pas drôle c'est que tu m'haïs oui c'est ça mais quand je peux avoir trouvé l'angle de mon gars tu vas faire c'est que c'est intelligent mais ça se peut que je mette le pied dans l'eau tu sais les jeunes qui sont pas encore rendus à réfléchir à tout ce qu'il y a autour font comme ah c'est la dombelle high-nice ils jouent à des jeux vidéo puis c'est des adolescents forever c'est sûr que c'est super cool puis c'est cool pour n'importe qui d'avoir à vivre de sa passion dans la vie je les comprends de vouloir ce métier-là mais quand tu leur montres ce que ça demande comme sacrifice ouais mais c'est surtout que c'est pas parce que tu as envie de t'exprimer que tu as de quoi à dire puis on dirait qu'il y a quelque chose là-dedans qui est pas assimilé par ces gens-là mais on s'en fout de ce que tu dis en fait on veut savoir si ta personnalité on s'identifie à ta personnalité c'est ça aussi l'influenceur le youtuber puis le instagram instabay puis tous ces gens-là le problème c'est que quand je regarde ces gens-là je fais comme si tu t'identifies à ces gens-là ben pas tous là mais certains tu fais ben t'as un problème là ben t'as un problème là je comprends ben moi je regarde je fais ah ouais toi c'est ça là que tu fais ben écoute ben je regarde pis toi tu t'identifies à quelqu'un genre de ultra-narcissique qui a aucun contenu ben t'sais combien de fois on a regardé Louis CK en faisant comme oh my god le stickier est hot pis t'sais on s'identifiait d'une certaine façon à ce qu'il faisait mais finalement oh mon dieu il se crossait pis il était dégueulasse ça ça définit pas ce qu'il y a au complet effectivement je comprends mais en même temps c'est probablement un peu le même prix ouais ah ouais dans le sens là ça c'est l'image qu'il projette c'est Louis CK tout ce qu'il faisait c'était se crosser pis se filmer en train de se crosser devant du monde pis t'identifies à ça là t'as un problème mais là on a découvert de quoi qu'on savait pas t'sais t'identifies à ce qui est présenté à toi t'sais t'es pas responsable de ce que tu sais pas non plus non ça c'est vrai c'est vrai c'est comme les gens qui font moi j'écoute plus ben c'est encore de l'excellent stand-up même si c'est un enfoiré pis que c'est comme les films de Woody Allen sont encore vraiment bons c'est ça moi je m'excuse mais j'aime encore le film Annie Hall t'sais ce film-là est tellement bon à plein de niveaux Manhattan c'est encore un film qui me chambole à chaque fois que je l'écoute t'sais ouais c'est ça c'est parce qu'il faut dissocier des affaires là c'est bizarre à dire pis en même temps j'ai un conflit par rapport à ça parce que mettons un gars comme Salvaille va revenir là t'sais probablement il va revenir alors que tu fais comme ouais mais il me semble qu'il devrait pas mais il va revenir hein pis ça va être accepté pis il va dire j'ai changé pis t'sais mais j'aimerais ça qu'il revienne j'aimerais ça qu'il revienne j'aimerais ça croire qu'il a changé pis j'aimerais ça que ce soit vrai qu'il a changé pis que t'sais comme le on n'est pas à la peine de mort parce qu'on croit que le milieu carcéral peut remettre les gens dans le droit chemin et techniquement j'aimerais ça qu'un criminel habite à côté de chez nous pis à tous les jours me rendre compte que finalement il est nice Cool, notre système l'a changé. Il faut qu'il y ait cette capacité-là. Oui, mais c'est ça l'affaire. Je veux dire, je voudrais pardonner, je voudrais, tu sais... Moi, il m'a rien fait, Salvaire. Il m'a rien fait. Il m'a rien fait qui est condamnable. Non, c'est ça. Il a été désagréable plus qu'une fois. Oui, oui, je veux dire... Je me suis d'ailleurs vengé quand j'étais en meeting avec pour les Olivier. OK. Je ne sais plus c'était quelle année, mais lui et Charles Lafortune présentaient un prix. Moi, j'écrivais sur le gars-là. Puis, il fallait qu'ils se blastent, dans le fond. C'est tout le temps un rose de... Hey, toi, t'es con. Toi, t'as fait ça, puis t'es cassé. C'est tout le temps la dynamique des présentations. C'était très drôle. D'ailleurs, le bit de Jean-Philippe Vautier de je me prépare l'année prochaine à animer tout seul au gala, le gala artiste. Oh, man! Rétrospectivement, regardez cette joke-là. C'est de l'art en barre. C'est ça. Tu ne peux pas s'en... Wow, c'est comme... C'est incroyable. Sauf que ce qui est drôle, c'est que moi, je suis writer autour de la table. Puis, le but, bien là, c'est qu'il faut qu'ils s'insultent les deux. Fait qu'on trouve des insultes à dire sur Charles. Fait que vous faites juste les blaster, ouais. Mais là, à un moment donné, on est rendu à Eric, là. Et là, moi, j'étais en face de lui. Hey, man, j'ai du fun, là. Puis, je suis là, puis je fais juste la blaster en la regardant. Puis, tu sais, on brainstorm, mais je le vois qu'il n'aime pas ça, là. Puis, je suis comme, t'es la shooter girl de V. Puis, là, je suis juste genre... Puis, c'est pas drôle, c'est rend pas drôle. Je fais, c'est super drôle. Tout le monde rit son flux. Puis, je fais comme, t'sais, c'est de la job. Fait qu'il peut pas se fâcher contre moi. Ben non. Fait que j'ai eu ma vengeance, là. C'est parfait, man. C'est tellement parfait. Tu sais, il avait été pas fin une couple de fois en ligne, là, dans des galas où, genre, il me présente comme de la marde dans des galas au Grand Théâtre. Puis, j'étais comme, dude, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Puis, c'était juste, il était juste pas fin. Fait que, à chaque fois que je le croisais, j'étais comme, ben, pour vrai, c'est assez, là, tu sais. Fait qu'après la 4-5e shot, j'ai fait, bon, ben, je t'aime pas, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, je veux bien laisser la chance au coureur, mais t'es pas agréable. Non, je comprends. Moi, j'ai rencontré, ça doit être deux fois dans ma vie. La première fois, je peux pas vraiment en parler parce que ça concerne une personne qui, justement, a vécu du harcèlement de lui, mais qui s'est pas prononcé. Ouais, ouais, ouais. Fait que je vais comme pas en parler. Je sais de qui tu parles, justement. Sinon, l'autre fois, c'est au Comédie Haft. Justement, il animait un gala de Comédie Club. Puis, moi, j'étais un des invités, tu sais. Puis, comme, dans l'entrevue, il avait comme appris que, dans le fond, mon chien, ma chienne s'appelait Justine Philly. Parce que je donne des noms de mes amis à mes animaux. Fait que ma chienne s'appelle Justine Philly. Mais, tu sais, Justine Philly, c'est ma baisse, là. Justine Philly est extraordinaire. C'est une writer. Puis, elle écrit pour Salvaille. Il le connaît, tu comprends? Fait que lui, il trouve ça drôle en estique. Mon chien s'appelle le nom de sa writer. Fait que c'est si il a retenu son nom. Oui, oui, oui. Il savait que c'était qui. Fait que c'est juste drôle. Parce que lui, il est comme, aïe, ok. Fait que c'est comme un titre de noblesse. Puis, la semaine-là, j'avais un autre chien qui s'appelait Francis Papineau avec qui on a fait des colons. Mais lui, on l'a euthanasié. Parce que, tu sais, c'était... Ah! À cause de l'humoriste ou à cause du chien? Ah, non, mais... Je veux savoir qu'est-ce qui a cause... Genre, t'as vu Frank sur cinq que t'as fait de mort. Ben, alors, je tue mon chien. Non, mais non, mais c'est parce que Francis Papineau, le chien, il avait des problèmes de hanches. Puis, je te dirais que c'est un peu comme la carrière à Francis Papineau en humour, ça ne marchait pas bien bien. Non, Frank, ça va, là! Non, non, je niaise. Mais, genre... Il est peut-être à côté de chez nous, Aster. Oui! On l'a euthanasié, le chien. Parce que, c'est sûr, il avait des problèmes de hanches à dix mois, là. Il était condamné, ce chien-là. Ça ne se pouvait jamais, là. Ça fait qu'il n'était plus qu'à marcher. Il n'avait même pas sa croissance maximum. Ça fait que c'est comme... Même l'opérer n'aurait pas aidé le chien, tu sais. C'était de l'acharnement, là. Ouais! Fuck off! Mais, puis là, on a un chou qui s'appelle Jean-Claude Raphaël, qui est un autre de mes amis. En tout cas, on a eu César, Nicolas. Toujours des... J'adore ça, man! Éric Salva, il me donne un collier à chien à appeler Éric, tu sais. Dans l'autre rue, avec un collier à chien avec une médaille marquée Éric, puis là, il ne veut jamais être, puis là, il est comme... Bon, hein, puis là, tu sais, plein d'esp цies de sous-entendus. Mais... Tu sais, comme... Puis, tu sais, ça. Puis off the record, tu sais, j'ai comme... T'es-tu gay? Je suis, j'ai comme... Non, non, je ne suis pas gay. T'es sûr, là, que tu n'es pas gay. Ça fait ce genre de conversation avec moi. Oh, ça grosse, ça. Fait que tu sais, mais... Rien que... Mais... Je me suis pas senti mal. Je me suis pas... Je suis pas comme... « Oh mon Dieu, Éric Salva, il a été désagréable. » Non, non. C'est juste... Hein? C'est lourd. C'est juste lourd. Écoute, la seule fois où vraiment on a parlé, ça a été ça. Fait que t'imagines-tu quand tu le côtoies, comment ça peut aller plus loin, probablement? Ben oui. C'est ça que je veux dire. Ben, c'est la seule fois qu'on a... Gilbert, c'était ce genre-là. Gilbert, j'ai fait des tournages avec. Puis ce qu'ils font, ces gens-là, c'est qu'ils sentent... En fait, ce qui les excite, c'est le pouvoir. C'est d'avoir du pouvoir sur quelqu'un. Ah oui. C'est pas sur tes cues, c'est même pas ça. À la limite, là, c'est ça. C'est de savoir qu'ils dominent quelqu'un, psychologiquement, whatever. Puis ça, c'est quelque chose que tôt dans ma vie, j'ai appris à ne pas donner à quelqu'un. C'est espèce de... Du leverage contre toi. Oui, c'est ça, psychologiquement. Fait que ces gens-là, ils m'aiment pas d'habitude parce que j'ai voulu venir 100 000 à l'heure, puis je les tasse. Pour vrai, ça marche pas, puis ils sont pas confortables autour de moi pour ça. C'est peut-être une raison pour laquelle aussi Salvaille était désagréable, c'est que j'embarquais pas dans le yes man, puis dans le hey, je vais te soucer le cul parce que t'es... Non. Même Gilbert, c'est la même chose. Puis Gilbert, je tournais avec un moment donné, puis j'ai catché comment il fonctionnait, c'est qu'il fait des jokes sexuels, puis il check ta réaction, puis après ça, il rit, c'est un gag, c'est tout le temps juste une joke. Mais à travers la joke qu'il va te faire, il va aller chercher l'information de... Je suis capable. Il va-tu là ou il va pas là? Oui, je suis capable d'avoir de quoi, c'est tout, je suis pas capable. Oui. Ça fait pour ça, il rit, puis c'est juste un gag de malaisant, whatever, tu sais. Puis je me rappelle, la manée, on tournait des capsules, c'était des capsules de la FTQ avec Gilbert, je sais pas trop, on faisait des coups montés, on piégeait des Français, des humoristes français, dont Fahri, ça, c'était un de mes pranks que je suis le plus fier d'avoir pensé, c'est que Fahri, c'est une voieuse française excellente. Oui, il est très drôle. J'étais allé sur YouTube. Il y a quelque chose de très adib alcalidesque. Oui. Quand même, c'est comme un... Fashion. Oui, peu importe qu'est-ce qu'il porte ou qu'est-ce qu'il fait, c'est cool, genre. Il y a quelque chose de... C'est de la confiance, pour vrai. C'est juste du... Si tu l'assumes over, les autres finissent par penser que c'est eux qui ont un problème de pas trouver ça beau. C'est vraiment ça. Comment, je ne comprends pas pourquoi je te règle de ça, il me semble. Mais non, mais tu dis, il a tellement l'air bain que je pense que c'est moi le problème. Oui, c'est ça. Moi, c'est souvent ça que j'ai avec du monde. Puis là, j'avais checké son numéro à lui sur YouTube, un de ses numéros, puis je l'avais réécrit. Puis l'idée, c'était, je vais écouter un de ses bits qu'il a fait, je vais le réécrire, je vais aller dans une captation TV, je vais le faire devant le public. Après ça, Gilbert, quand Fahri va arriver, il va faire venir Fahri dans son bureau, puis il va l'accuser d'avoir volé mon bite à moi. Ah, mon Dieu, c'est mesquin! Fait que dans le fond, il monte mon show TV où je fais ce numéro-là, puis il fait, merde, il dit, mais c'est mon numéro, puis il fait, non, c'est pas ton numéro, c'est le numéro d'ici, puis on sait que les Français vont voler plein de gags. Oui, parce qu'en plus, en plus, ils ont cette réputation-là. Ils ont une réputation plagiaire. Ils le font, là, mais... Ben, ils le font encore. Pas tous, évidemment, ça s'en vient de mieux en mieux, puis même là-bas, il y a une grosse communauté qui commence à être contre ça. Ils se sont battus, mais... Mais là, Fahri capotait, puis c'était magique, là. Tu sais, c'est Gilbert Rozon, pour lui, à l'époque, c'était comme le... Ben, c'est le Manitou de l'humour francophone. C'était le parrain, là, tu sais, exactement. Ben, on peut-tu voir ça quelque part, cette capsule-là? C'est sur YouTube, là. OK, OK. Fahri, puis Aboune-Orivar, Gilbert Rozon, Trank, Oui, exactement. Oui, c'est ça. Fahri, juste pour rire, Gilbert, FTQ, je ne sais plus trop, mais aussi sur YouTube. Aïe, aïe, c'est... Et ça, j'étais vraiment fier de ça, là. Et là, à un moment donné, juste avant une take, il fallait qu'on fasse des intros, puis le réalisateur, il fait comme 5, 4, 3, 2, 1. Puis juste avant de dire action, il me regarde, puis il fait, « T'es-tu gay? » « T'es-tu... » Puis juste pour me déstabiliser, tu sais, puis je fais, « Hein, hein, hein. » Puis là, action! Et là, c'était juste des calls de même tout le temps. Juste pour te mettre mal à l'aise avant que ça parte. Oui, pour voir s'il était capable de... Comment je vais réagir, puis j'ai compris quand tout ça est sorti, comment il fonctionnait. Puis c'est ça, cette technique. Tu fais... Tu peux toujours t'en tirer avec un homme, mais c'est une joke. Sauf que si ça n'arrive pas ou tu sais que tu peux avoir du pouvoir de la personne, tu te dis, « Ah, c'est une joke, c'est une joke. » Puis après ça, il sait qu'il peut continuer ou pas. C'est vraiment... C'est exactement ça. Il teste pour voir, lui, il y a de quoi faire où il n'y a pas de quoi à faire. Il veut se positionner. Ces gens-là sont bandés par le pouvoir en général. Fait que leur unique but, c'est tout le temps de savoir si t'es-tu au-dessus ou si t'es au-dessus de toi, les gens. C'est qu'ils gagnent l'énergie. Un clic que je mange. Ouais, c'est vraiment juste ça qui les excite. C'est ce qui fait qu'ils ne sont jamais assez riches puis qu'ils ne sont jamais assez. Ils ont une insatiable volonté de plus tout le temps. Des fois, c'est ça qui est drôle aussi. Tu fais « Man, tu avais tout ça. » Oui. Pourquoi? C'est aussi cette personnalité-là qui les a amenés à tout le temps vouloir plus puis ils se rendent là aussi. C'est comme une espèce d'effet pervers des gens qui ont des self-made man puis des gens qui... C'est comme le côté obscur des Jedi un peu. C'est vraiment ça. Oui, ça va te donner full puissance, mais en même temps, cette tentation-là est tout le temps là, proche. Elle est là dans toutes les sphères, malheureusement. C'est aussi ça que tu vois des fois des gens super riches s'en allant en politique. Tu fais « OK, t'es genre 45 ans, t'es ultra riche puis t'es comme bon, c'est pas assez. » C'est quoi le next step de pouvoir? Ou des gens que c'est encore plus visible puis t'es comme « Man, à quel point tu fais ça? » T'es Mélanie Joly qui se fait envoyer au bat avec des phrases à dire puis te fait juste répéter les phrases. T'es ridicule. Mais non, mais t'es comme « À quel point tu veux du pouvoir pour te rabaisser à faire ça? T'es plus intelligente que ça. Come on! » Juste répéter les lignes qu'ils t'ont dit de dire puis tu t'en vas à la bâton pour prendre une balle. À quel point tu veux lui prouver que t'es prête à n'importe quoi pour avoir du pouvoir éventuellement? C'est ça qui est triste. C'est une ultra triste. Pour moi, à ce moment-là, cette personne-là s'est discrédité totalement. T'sais, quelqu'un avait fait la course à la mairie contre Denis Coderre. Je l'écoutais parler. J'étais comme « Hey! J'aime ce qu'elle dit ce fille-là. J'aime sa vibe. Elle était le fun. » Elle était de ma génération. Elle le fun. Je suis comme « Hey! Wow! Enfin, quelqu'un qui dit de quoi qui fait quand même du sens par rapport à moi. Et si j'étais enfin séduit par quelqu'un en politique parce qu'en général je suis cynique à ce fuck-là. Ouais, mais il faut… Puis là, là, bang! Tout de suite après, j'ai fait « Ok, elle est rendue députée libérale. » Je suis comme « Ouais, attends, mais là… » T'sais, t'es juste réaliste. T'sais, honnêtement, là… Ah non, je suis de mauvaise foi en politique souvent. Mais non, mais avec raison. Voyons donc. T'sais, c'est pas de la mauvaise foi rendue là. Il y a tellement juste un million d'exemples de cross pis d'affaires. Le problème, je trouve, au Québec, c'est pas qu'on a… C'est pas qu'on vote tout croche, c'est qu'on a la mémoire courte. On oublie. Ouais, mais je suis comme jamais capable de voter parce que je suis tout le temps comme « Hey! eux autres sont trop de même, eux autres sont trop de même. » Il y a comme jamais un parti que je fais « Ok, ça fait du sens, tu comprends-tu? » Mais justement, ce parti-là, je pense que, pis écoute, c'est tellement pas mon domaine que je vais peut-être dire des énormités, mais ce parti-là n'existera jamais si tu votes pas pour un des deux pis qu'éventuellement, ton pouvoir de vote finit pas par valoir quelque chose. Tant que t'es pas séduisant pour quelqu'un, il changera pas pis te plaire. Je comprends. Mais en même temps, la politique, c'est aussi des concessions. C'est ça, de faire de la politique, c'est de négocier. Fait que t'sais, il n'y aura jamais un parti qui va jamais rien dire, qui va à l'encontre de… T'sais, tu comprends? Oh, oui, absolument. Ça, c'est impossible. Absolument. Fait que tu prends celui qui fait le plus ton affaire dans l'ensemble, somme toute. Parce que t'auras jamais quelqu'un qui va tout dire ce que tu veux entendre. À ce moment-là, il y a peut-être un problème justement. J'ai hâte de voir la génération qu'on appelle enfant roi, t'sais, là, les millennials et tout ça qu'on… On est dans les millennials nous autres, là, mais on est… On est dans les millennials, oui, 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 t'es un millennial. T'es-tu né dans les années 2000, toi? Non, les millennials, c'est les Y. Non, c'est ça. Ils ont décidé qu'ils changeraient la catégorie parce qu'ils ne découvraient pas un autre nom. T'es né dans les années 80, Peby, fait que t'es un millennial. Non, c'est ça. Moi, je suis dans une sous-catégorie, je suis dans les Gizel-Nio. Non, non, ça n'a pas rapport, ça. Je suis début 80, ça, c'est du… Non, c'est épais, c'est du marketing. Les millennials, qu'est-ce que ça le dit, là? C'est comme 2000 et plus. Oui, je sais, mais ça a changé. Oui, mais ça me gosse que ça change juste parce que, « Oh, ben là, on est trop paresseux pour trouver un autre titre. » Ben non, je ne suis pas un millennial, là. Oui. Tu sais, il y avait un mème l'autre jour qui disait « Les plus vieux millennials ont genre 35 ans. » Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais ça n'a pas rapport. On est né en 80, à partir d'ailleurs. Ceux qui sont en 80, techniquement, c'est des millennials. Mais non! Les millennials, ils ont 18 ans. Je le sais, mais quand on… Ça me gosse. Sauf qu'eux autres, cette génération-là, qu'on leur impose un tag d'enfant roi de « Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, j'exige, je mérite, je mérite. » Eux autres, dans le compromis, ils ne trouveront jamais un parti que je savais en faire. Ben eux autres, moi, je les appelle les hashtags « Triggered ». Ça, c'est les gens qui vont tout le temps vouloir mettre un hashtag sur quelque chose. C'est comme, ils ne sont pas capables d'apprécier le truc pour ce que c'est au complet et de faire comme, il y a des trucs qui me déplaisent, mais en même temps, somme toute, ça va. C'est genre, « Montre-moi pas des choses que je ne veux pas voir! » C'est comme des gens qui ont grandi sur Facebook où est-ce que l'algorithme le montre tout le temps les choses qu'ils aiment et ne le montre jamais les gens qui ne publient pas des affaires qui vont dans leur chaîne de pensée. Fait que la minute qu'ils voient quelque chose qu'ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas habitués. Ils font comme, genre, « Ça, c'est de la merde! » « Ça, c'est de la population culturelle! » « Ça, c'est… » Ils font juste gueuler tout le temps sur des trucs. « Attends une minute! » Ça peut juste être gris et c'est correct, Asti! » C'est smart! J'ai jamais pensé à ça. Mais les réseaux sociaux, ils te montrent tellement des choses tout le temps qui t'intéressent. Oui, ton réseau te ressemble par définition. C'est un réseau social. Fait que ton cercle… Fait que c'est polarisé, mon gars! Ça fait qu'il y a des gens, justement, je ne sais plus quelle soirée, je pense que c'est à l'UQAM que c'est arrivé. Il y a comme une spectatrice ou un spectateur, je ne sais même pas, qui a comme gueulé après un humoriste, genre, sur un gag en particulier. Ah oui, mais ça, ils sont lourds! Moi, je ris dans leur face quand ils font ça. La personne n'était pas d'accord avec le gag, mais elle a comme décidé… Elle a mis un hashtag sur le gag, tu comprends-tu? C'est vraiment ça, c'est comme « Hey, hey, Christ! » Je ne m'adresse pas juste à toi pour te dire ce que tu veux entendre. Je m'adresse à tout le monde, j'aimerais quelque chose. Prends-les, prends-les pas, mais tu y alleras après. Mais là, c'est un show, tu sais. Ben, l'UQAM, c'est une soirée, honnêtement, c'est une soirée, ce n'est pas pour enlever rien d'Afrique qui anime ça super bien, j'en suis certain. Ah, je t'allais jouer plein de fois là-bas, c'est le fun, là, mais… Ben, moi, honnêtement, quand j'étais allé, j'étais comme « Ce n'est pas pas le fun, c'est juste que… » Il y a du procès d'intention. Ben, c'est parce que moi, je regardais juste un crowd de jeunes qui venaient valider ce qu'ils pensent, là. Ils ne venaient pas écouter un show, là. Ils s'en viennent juste valider leur identité et t'es comme « Hey, pour vrai, j'ai d'autres choses à faire que j'ai pour toi, là. J'ai pas de temps à perdre, là. » Genre, moi, je fais des jokes, là. Toi, tu te cherches. J'ai d'autres choses. Genre, va te chercher ailleurs, là. Mais je trouve ça drôle, t'sais, comme ça… Chris, t'as l'impression qu'ils t'écoutent avec un Sharpie puis genre une pancarte puis ils attendent. Ils sont prêts à dénoncier. « C'est quoi l'affaire que je peux militer, là? » C'est comme le monde qui était prêt à chier sur Guy Nantel sans voir le show. T'as-tu vu le show? T'as-tu vu le gag au complet? T'as-tu vu le contexte? T'sais, c'est comme… En même temps, tu connais-tu Guy Nantel? Ben, c'est ça. Exact. T'sais, honnête, mais non, mais entre toi et moi, il est pas agréable, ce gars-là. Non, mais mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est comme « Pourquoi c'était bon avec Mike? Pourquoi c'est pas bon avec Guy? Pourquoi si? pour un moment donné, il y a aussi… » Ah, mais il y avait le droit de le dire. Oui, mais là, les gens… Oui, mais c'est ça l'affaire. Souvent, c'est les gens qui ont milité, mettons, pour Mike qui vont militer con-Guy. Je suis comme « Hey, 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 hey! » Oui, ils ont pas catché. Non, c'est un ou l'autre. Moi, ce qui me gosse, c'est la liberté d'expression que tu fais comme « C'est pas une question de liberté d'expression. Il y a le droit de tout faire. C'est une question de sensibilité. C'est ça. Pour moi, c'était ça. C'était une question de… Écoute, la fille, elle a vécu un esti de calvaire à Québec, là. D'accord. Puis ton histoire que tu racontes, c'est pas factuellement vrai. C'est pas bon. Tu mélanges des affaires. Elle n'était pas prostituée au moment. Elle est devenue prostituée après. Il y a plein d'affaires qu'il a mélangées juste pour faire une joke. Pour moi, c'est pas une question de liberté d'expression. Guy, il fait ce qu'il veut. C'est un humoriste. C'est notre job. C'est ça, là. Puis t'as le droit de dire des affaires avec lesquelles. Je suis pas d'accord. Par contre, je trouve que tu manques cruellement de sensibilité en faisant une joke comme ça. Oui, tu manques. Fait que… Ça, oui. T'as le droit de dire… Mais c'est juste… C'est au niveau moral. C'était juste ça mon point. Le reste, c'est comme tu fais ce que tu veux, dude. Je suis d'accord. Mais humainement parlant, c'est vraiment trou de cul. C'est juste ça que je veux dire. Je trouve que ça démontre à quel point t'as aucune sensibilité et aucune compassion pour une situation que t'as pris un côté parce que la justice en a pris un, alors que le reste du temps, tu décris le système de justice comme étant de la merde. Sauf que sur ce cas-là, parce que ça faisait ton affaire, tu vas dire que vu que la justice a donné raison à l'autre, c'est la vérité absolue. Tu fais, c'est pas deux fois deux mesures. C'est pas quand ça te tente. La justice est de la merde et de la merde tout le temps. Pas juste quand ça fait ton affaire. Fait que pour moi, c'était ça le centre de ce truc-là. Alors que t'as le droit de le dire et la liberté d'expression qui fait que t'as le droit de le dire fait qu'on a aussi le droit de faire « dude ». Ça va, man. C'est juste ça, là. Mais t'sais, essayez d'empêcher le spectacle d'avoir lieu. Non, ça, c'est juste ridicule. Tu fais, calmez-vous, vous faites aucune différence, là. C'est fou. C'est mal connaître l'humain que de penser que si tu te mets à crier et à envoyer chier quelqu'un, cette personne-là va comprendre. N'importe qui dans la vie que tu pognes les nerfs avec quelque chose que t'es pas d'accord, si tu te mets à crier après, il va se refermer. Tout le monde se referme. D'ailleurs, Louis T. a fait une excellente capsule là-dessus. dans ses vidéos qui fait « vérité et conséquence ». Oui, oui, oui. Il y en avait une, justement, sur le fait de… Mon Dieu, comment ça s'appelait? Je ne me souviens plus du titre de la vidéo, mais il expliquait que plus tu te dis à quelqu'un qu'il n'a pas rapport, plus tu renforces le fait qu'il pense qu'il a raison. Ben oui, c'est de l'orgueil aussi, là. C'était tellement bien démontré avec des arguments. En tout cas, c'était hot, là. Il y avait des statistiques. On voit que t'as retenu plein d'affaires. Même, je cherche mes mots, même. Ça n'a pas d'allure. C'est parce que tu parlais, c'était le débat avec Donald Trump et tout ça, et à quel point, comment ça se fait qu'il y a du monde qui pense ça et la désinformation. Plus tu dis à quelqu'un, plus tu le méprises, plus tu le traites de gros caves et de jambon, moins tu l'aides et ce n'est pas la bonne façon d'aller comme… Je pense que c'est l'identification, en fait, c'est que les gens, au lieu de s'identifier à ce qu'ils sont eux, eux-mêmes, à trouver leur identité à eux, ils cherchent une identité à l'extérieur. Ça veut dire quelque chose qui correspond à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils veulent être. Mettons que Donald Trump, pour certaines personnes, c'est leur identité. Si tu t'attaques à Donald Trump, tu t'attaques à eux. Puis là, eux autres, c'est comme, c'est une attaque personnelle, ils le prennent comme ça, ils deviennent émotifs, le rationnel prend le bord. Puis là, tu te retrouves à essayer de raisonner avec quelqu'un, tu es comme, c'est pas toi, il est cave, je te dis juste que lui, ce n'est pas correct. Non! Puis tu es comme, c'est eux-mêmes, ils mélangent le concept de... T'es lancée de génération là, Pierre Bruneau, c'est ça que je voulais te dire. Ben oui! Je suis, je fais partie de... C'est un millénial. Je suis un millénial, né en 87. C'est que ça m'énage, ça. Né en 87, pas à Québec. Pas à Québec, mais oui. Parce que je cherchais, c'est pas écrit de nulle part sur Internet où tu es né. Ouais. Fait que, parce que, il faut que je dise la météo qu'il fait aujourd'hui dans ta ville natale. Pour vrai? Ouais, tous mes podcasts, je fais ça. Fait que là, j'ai cherché, je pensais que c'était à Québec parce que tu me... Tu sais, je savais que tu venais de Québec, mais je savais pas que tu étais né pas à Québec. Non, je viens pas de Québec. Écoute, toute ma famille habite à Québec, ils viennent tous de là. Mon père, je suis le seul avec mon père puis ma famille immédiate, donc ma grande soeur, ma petite soeur, ma belle-mère, à venir de Sainte-Julie, ça arrive sur. Sainte-Julie? Ouais, monsieur. Fait que t'es né à Sainte-Julie? Je suis né à Greenfield Park. Greenfield Park. À l'hôpital. Après ça, on est revenu à Sainte-Julie. Non, après ça, on est revenu à Sainte-Basile pendant trois semaines puis on a déménagé à Sainte-Julie j'avais trois semaines. Fait que j'ai grandi là. La maison, elle existe encore. Mes parents sont encore là. Ah oui, ah oui? Ouais. Fait que, bon, techniquement, on va faire à peu près la même température. J'ai pas pu regarder la météo, techniquement, on va faire la même température qu'à Montréal. Fait que moins 8. À Sainte-Julie? À Sainte-Julie. S'il fait la même température qu'à Montréal, aujourd'hui, c'est moins 8 ici. Si tu veux googler, il faut savoir. Ville du bonheur, Sainte-Julie. Ville du bonheur, Sainte-Julie. Je sais pas, on a perdu le titre puis je sais pas pourquoi. J'espère que ça... Fait pas Repentigny un moment donné, la ville où il fait le plus. aussi, mais ça change à chaque année. Mais ouais, ouais, Repent, Repent l'a eu. Sainte-Julie, on l'a eu aussi. C'est nice, Repent. Ouais. Ouais. Il fait combien à Sainte-Julie? Il fait moins 6. Moins 6? Oh, il fait un brin plus chaud à Sainte-Julie. Ouais, c'est nuageux, par exemple. Ouais. Ah, il y a un avertissement de pluie verglaçante. Fait que faites attention. Faites attention les gens de Sainte-Julie qui écoutent ce podcast comme probablement trois semaines après la journée où on l'a reçu. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que j'espère que vous avez fait attention aujourd'hui. Ouais, OK. Rappelez-vous... Il y a trois semaines. On est le 22. Ouais. Rappelez-vous le 22 janvier. J'espère que vous regrettez pas d'avoir conduit rapidement le 22 janvier, pardon. T'as-tu fait des mauvais coups toi à Sainte-Julie ou dans ce coin-là, ça arrive-t-il ça? J'ai fait que ça. Ah ouais? T'as fait ça un tannant? J'étais un tannant smart, en fait. J'avais... J'étais wise, OK. mais j'étais pissou en même temps. Fait que... Je faisais des tours avec lesquels j'étais backé. OK. Je pouvais me cacher puis je pouvais... Mais pas tout le temps. Puis j'avais un ami qui courait moins vite que moi. Fait que c'était vraiment pratique pour jouer à... À sonne des crises. Ouais, à sonne des crises. T'as tout le temps lui qui se faisait poigner puis on était comme d'autres. Pour vrai, pars à la course tout de suite. On va sonner. Puis comme va te cacher, c'est Hugo C. Mon meilleur ami d'enfance. OK. J'ai rencontré... Il habitait en face de chez nous. Je l'ai rencontré quand on avait trois semaines. Ma mère le gardait. Puis pour vrai, c'était... C'est mon meilleur ami encore à ce jour. OK. Et... On est encore super proche. Puis sa sœur puis moi puis lui, on se voit à sonne des crises. Mais lui, il courait pas vite. Fait qu'il était tout le temps en train de se faire pogner par le monsieur puis se faire chicaner. Fait qu'on était comme, regarde, va te cacher derrière l'arbre là-bas. Oui, mais il pourra pas sonner s'il va se cacher dans un dollar. Ouais, mais au moins, il va vivre le... Le hedge puis la drénaise. Ouais, de nous autres qui sonnent puis qui courront à bonne vitesse. Ouais, ouais. Fait que... Ouais, j'ai tout fait pas mal mes mauvais coups avec lui. OK. Ah, wow. Ouais, mais c'était des coups qui étaient plus élaborés que juste sonne des crises. On l'a fait ça, mais tu sais, tu sais c'est quoi les mauvais coups, tu commences tranquillement. Ouais. Puis c'est comme... Ça va plus tu veux. C'est le pouvoir. Tu te mets à Gilbert Rosé. T'en veux. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Bien c'est ça. C'est exactement ça. Tu testes un peu où est-ce que, jusqu'où tu peux aller. Le premier tour qu'on faisait, c'était ça. On faisait... Les mauvais coups, je peux t'en faire en rafale. Alors ça, je vais te compter trois plus majeures. Vite, vite. On faisait... Je ne sais pas si il faut qu'on se dépasse. Bien en fait, oui, non. Je ne veux pas te limiter. OK. Ben ton bain. Je regarde l'heure. J'en ai un autre qui arrive. On peut arrêter ça là, si tu veux. Non, non. C'est juste qu'on n'a pas chancé de mauvais coups. Un peu quand même. Ça rit. Oui. Ah, c'est vrai. Je n'avais pas pensé. Ça marche, ça marche. Ah, ça a fuité dans le thème. T'as raison. On n'est pas oublié que parler de ça. Ah, OK. Je ne savais pas. Excuse-moi. Moi, tu m'as invité à venir jaser avec toi. C'est parfait. C'est ça qu'on veut. En gros, en fait, on faisait Sunday Christ. On a volé une grosse pancarte de Yves Corbeil en carton à l'épicerie. La roue de fortune dans le temps. Tu rentrais à l'épicerie et c'était vraiment grandeur nature. Ça faisait six pieds. C'était Yves Corbeil avec la roue de fortune. On pourrait acheter un gratteux. On a volé ça. On allait mettre ça devant les portes de maison. On sonnait et on s'en allait se cacher et on regardait la personne ouvrir la porte et juste avoir Yves Corbeil et les gens pensaient que… Wow! Oui, mais ça, c'était chiant parce que tu avais une pancarte, une maison parce que tu ne pouvais pas aller récupérer ta pancarte après. Non, c'est vrai. Ça fait que c'était comme il fallait que ce soit… Aujourd'hui, je t'aurais dit il faut le filmer et le mettre sur les réseaux sociaux et ça va être un hit de vidéos. Ah non, moi, c'était à l'époque où tu vivais. Non, c'est ça. À l'époque, on vivait le moment présent. Avant que tu sois millénial. Avant que je sois millénial en 87. Ça me gosse. Je vais te le rappeler sans arrêt. Les coups qu'on a fait que je suis le plus fier. Il y avait une fille qu'on n'aimait pas sérieux. Elle n'était pas gentille. Je ne me rappelle plus pourquoi on ne l'aimait pas. Mais on ne l'aimait pas. Ça ne prend pas grand-chose quand tu es un kid. Non, non, vraiment pas. Puis écoute, je le sais parce que moi, on ne m'aimait pas pour plein de raisons. J'étais reject ce fuck-là. Pas tant que ça, mais quand même pas pire. Et on était allé voler. On était allé dévisser toutes les ampoules de Noël qu'il y avait sur la maison. Mais il y en avait peut-être 200. On les avait enlevées. On les a toutes dévissées. Je ne sais pas si tu te rappelles les ampoules de Noël en vitre. Quand ils étaient à la terre, ils faisaient poc. Je sais. Nous autres, on les dévissait et on les lançait à ces maisons. C'est ça. Nous autres, on faisait ça. Mais maintenant, on avait plein les poches et on avait toutes, 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 toutes dévissées. il n'y avait plus une ampoule, cette maison-là. Ah non! Fait qu'on en a pété partout. Puis maintenant, on ne savait plus comment les péter. On faisait des lignes à terre et on entendait que les chars passent. Oui, oui, oui. C'était ridicule. Fait que ça, on a fait ça. On a fait aussi... Nous, on avait tous dévissés d'un quart de tour. On les avait tous laissés là. Fait que tu allumes ton set, il ne marche pas. T'es comme, voyons, tabarnak. Fait que tu vas voir puis là, tu le visse puis là, elle marche. Fait, oh non! Ah, c'est neck level, ça! Oui, mais nous, on faisait ça dans... Le gars, il avait tout son abri tempo, tout le frame au complet. Il l'avait fait. Fait que nous autres, à tous les midis, on le faisait. On arrivait dans son tempo. On dévissait ça dans un ou deux, genre. On dévissait tout dans les quart de tour pour s'en aller. À tous les midis. Ah, c'est nice! Fait qu'un moment donné, un midi, on arrive. Il vous attendait? On tasse, on tasse. Non, attends. On tasse la toile pour rentrer dans l'abri tempo. Il y a un char de flic qui est là, wouuuuh! On s'est fait là. Ah, nice! Eh oui, Chris, à un moment donné, on était un con, là, tous les jours, on y allait, tu sais. Ah, man, ça, c'est... Te rappelles-tu? As-tu connu les petites boîtes, tu sais, les petites boîtes de jus de carton que tu achètes à tes enfants pour les lunchs? Non, mais juste les petits, du petit jus en carton que tu mets ta petite paille. J'ai des enfants puis à Bruno, il y en a tout à l'heure qui m'ont fait j'en aller vers la gueule. C'est ça, c'est ça, qu'ils ont essayé d'installer ça, mais au lieu d'être du jus, c'était un genre de jus de jello. Ouais, c'est vrai! C'était du jus, mais avec des bouts de jello dedans, mais c'était la même chose. Puis c'était juste comme dans la mode du Sunday Light, là, c'était juste, on essaie de faire des trucs sucrés pour les kids. Puis pour imposer ça, dans les Publisac, moi, maintenant, je me réveille un matin, dans mon Publisac, il y a un échantillon. Fait qu'il y a une boîte de ça, puis là, j'y goûte puis je fais, OK, c'est semi-dégueu, mais là, je réalise que si moi, j'ai ça dans mon Publisac, tout le monde, tout le quartier a ça dans son Publisac, là. Fait que là, je fais, Hugo, on part, man! Puis j'y veux tout, là. On les ramasse tout! Tout, tout, tout! Avec le monde! Fait que dans le fond, aviez-vous déjà un projet ou c'était juste, pour l'instant, c'était juste, on les ramasse puis on fera de quoi avec ça après? Bien, le but, c'était juste, man, c'est bon, j'en veux plein! C'est comme si, c'est comme si, comme l'Halloween, c'était l'Halloween 2, mais version, tu peux juste ramasser ça. Puis il y avait le challenge d'aller les sneaker devant la porte sans que tu te fasses pogner. Puis maintenant, on avait tellement que là, on les faisait éclater puis on les lançait puis là, on faisait des longs, longs, longs affaires dans la rue, on en mettait partout dans la rue puis on checkait les chars passaient dedans puis ça explosait dans une... C'était une explosion de jello mauve. J'en ai jamais, jamais vu dans les épiceries après. C'est parce que les gens ne l'ont pas acheté parce qu'ils n'ont pas goûté l'échantillon. C'est exactement ça! Je suis pas mal certain que j'ai détruit genre l'opération marketing d'Oasis qu'essayait d'installer leur... Qu'essayait d'installer ça juste dans Greenfield Park à Saint-Julie. Non, non, je suis à Saint-Julie, oui. Juste à un endroit dans les rues en haut, genre là. Ben oui, moi j'étais dans les rues en haut. J'étais dans le domaine en bas de la montagne. Je faisais partie du domaine... Tu étais dans le domaine haut. Ah, c'est bien drôle. Oui, oui. On appelle ça le domaine. Ah oui? Oui, t'as le domaine pis t'as le village. Parce que Gab Caron, je l'ai reçu au podcast au début des vues dans les premiers épisodes pis elle me parlait de la grandeur Boucherville pis elle me parlait justement les rues des lettres. Elle monte dans le F, c'est des ducroches. Le brossard, c'est le même. Un brossard aussi, ça? Oui, le brossard, c'est comme ça. Moi, j'ai fréquenté une fille qui était dans A. C'est genre, il n'y a pas de trottoir pis t'entends des bruits de gun. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est ridicule. T'en parlerais à Maud Landry. Maud Landry a grandi exactement dans le quartier à côté de celui-là. OK, dans le B? Non, parce que c'est ça qui est cadre. Ils n'ont même pas mis genre en ordre alphabétique. Je pense qu'ils ont juste brassé une poche de Scrabble pis ils ont droppé ça sur la bande de brossard pis ont fait ça, c'est F, ça, c'est Z, ça, c'est X. Il n'y a aucune logique. Mais c'est ça quand tu passes en avion, quand tu décolles de Montréal, pendant un bout, tu peux quand même assez bien voir pis savoir où est-ce que t'es, là. Fait que là, tu vois les lettres, tu vois le F, tu vois le... Ah, ça serait tellement... Ah! Non, mais tu vois les développements, t'sais, comme là, ils ont fait du 100 carrés. Ah, tu vois, là, ils ont fait des demi-lunes. Oui, tu vois, quand ils ont fait comme, fuck, il n'y a plus de place. Comment qu'on fait pour... Oui, oui, oui. Comment qu'on pourrait foutre un quartier, là? Pis c'est là que tu vois à quel point les arpenteurs ont une job de feu, même. Les trucs sont tellement drettes. Ah, oui. En avion, c'est impressionnant quand tu vois comment, t'sais, genre, les lignes, les autoroutes, c'est drettes, là. Mais quand tu vois... Quand tu vois un arpenteur travailler, ça a-tu pas l'air d'être la job la plus dolle au monde? Ben, ça va être chiant, là. Hé! Moi, je suis tout de suite, va-t'en de l'autre bord, ben, on va essayer de s'aligner voir si on est drettes. À chaque fois que tu passes en avant du gars qui regarde le gun, t'es comme, excuse-moi, je peux t'y aller? Pis on tout le temps on fait comme, ben oui, estime. Mais encore, je fais rien. Je vais être ici huit heures, là. T'es tellement le métier qui est le plus précis mais qui a tellement pas l'air de... En tout cas, t'sais, je veux le voir à quatre pattes transpirer avec un crayon sous l'oreille et une règle, je sais pas. Moi, ce que je veux voir, c'est l'enfant de six ans qui répond à la question c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux être arpenteur. Ouais. T'sais, c'est pas un job. Ça, c'est un job que... Tu te fais diriger vers ça. C'est un quatrième choix, là. Après, joueur de hockey, chanteur, humoriste, arpenteur, apprenti arpenteur. T'sais, genre... Pis le gars qui fabrique la machine. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça, c'est comme... Bon, OK. Moi, je connais quelqu'un qui fait ça, il y a des bonnes failles, pis... C'est ça. C'est tout le temps ça, là. C'est t'aimes-tu ça, pis il va te répondre le salaire. Salaire correct. Salaire le fun. Ben oui, OK. C'est ça, c'est le salaire. Comme je disais. C'est le salaire. C'est le salaire. Salaire le fun. Salaire payant. Salaire, 27 piastres à l'heure. Boum. Voilà. Pis ton autre mauvais coup, tu as vu que t'étais le plus fier, tu me disais. C'est quoi que j'ai nommé? J'ai nommé ça, ça. Je t'ai nommé les trois d'un shot. T'as pas nommé les trois d'un shot? Je pense que celui que j'étais le plus fier, dont je me rappelle, c'était d'avoir les jus. Les jus. D'avoir tout volé les jus. Pis j'étais quand même fier de la vengeance des ampoules. Ouais. Mais là, je me sens mal parce que je me souviens pas pourquoi je l'aimais pas, cette fille-là. Ouais. Fait que là, je me sens coupable, mais beaucoup trop tard. Ben, c'est pas grave. Je pense que 14 fois encore. Je me sens coupable 20 ans après. Non, mais il y a quelque chose de fun. Tu sais, c'est comme, t'es le plus fier d'avoir fait splasher du jumeauve, mais il y a quand même quelque chose de magique là-dedans. Quand tu sètes ton truc pis tu le vois à exécution. Ouais. C'est comme, tout le long, tu vas placer Yves Corbeil, tu sais. T'as comme l'espèce d'adrénaline, le cœur débat, t'es crampé. Tu sais, comme quand tu ris, mais t'es plus capable de parler parce que tu fais un cri, t'as comme une barre dans le ventre parce que t'es comme, oui, c'est-tu que ça va être malade? C'est le meilleur feeling, ça. Pis là, au moment où la porte, elle ouvre pis que tu vois le monde pas comprendre, le rire que t'as. Pis juste quand tu repenses, des fois, t'as un ritus parce que t'es comme, ah, ça, là? Ce feeling-là de, oh mon Dieu, on l'a fait, c'est écœurant. Ah, moi, je... Mais ça prend une capacité de recul. Il faut que t'ailles... La capacité de te regarder de vraiment haut pis de vraiment loin pour voir le big picture parce que sinon, il faut que ça devienne une scène de film ou de... Que ce soit filmé à troisième personne. Sinon, c'est weird à vivre, t'sais. C'est drôle parce que il faut que tu vois le contexte. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes assez de recul pour voir le contexte dans lequel ça arrive pour trouver ça drôle parce que sinon, je trouve que c'est trop... T'es un des personnages pis tu savoures pas assez, t'sais. Tu vois pas la personne le vivre, tu vois pas l'absurdité de... Faut que tu vas être capable de te mettre dans la tête de la personne qui va le vivre. Fait que tu le vis autant avant dans ta tête, tu fantasmes, tu le fais pis tu compares si la réaction est aussi hot ou plus hot que ce que t'avais pensé ou vraiment moins hot. C'est juste ça, dans le fond. T'as une déconne pis là, tu t'en vas voir j'avais-tu raison de m'énerver avec ça ou pas. Ah, mais souvent, souvent, tu t'énerves bien plus que tu pensais, t'sais. Ouais, pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose, là. Mais on volait des... On avait découvert... On faisait du skate, nous autres. On se construisait des... On allait sur les chansis de construction, voler des bouts de bois pour se faire des box pis des jambes, pis l'affaire de même. Pis on avait besoin de rail comme pour grinder avec les trucks pis là, tu fais crrrr. C'est tout le temps des affaires de métal, mais c'est des poteaux de métal. Tu trouves pas ça nulle part, là. Non, c'est sûr. Fait qu'on allait trouver la cache de la ville où il y a des poteaux parce qu'on enlevait des stops pis des... On essayait de pas enlever des stops, là, parce qu'un stop, c'est grave. Mais t'essayais de pogner des pancartes Ouais, t'essayais. Il y en a qui étaient lousses. Fait qu'on les enlevait du sol pis c'est déjà des... Vous les désenleviez? On les désenlevait. Ça veut dire qu'on les remettait. Non. Non, on les enlevait. Ouais, ouais, le couragement. Pis on les volait pis on se faisait des trucs avec. Mais maintenant, on en trouvait plus qu'on pouvait enlever. Fait qu'on avait carrément été à la cour municipale. Ouais, OK. Pis on était allés, on était rentrés et on était allés en voler. On volait des pancartes pis on mettait ça dans nos chambres. Ben pas dans ma chambre. Mais il y avait pas du skate park à Saint-Génie? Ouais. Ben, c'est bien plus cool de t'en faire un pour toi. Ben, c'est pas parce que ça existe que t'as pas envie de... Skate park, il était au village aussi. Il était loin. Fait que nous autres, on skaitait dans la rue en face de chez mon ami pis c'était dans son garage qu'on mettait tout ça. Fait que c'était plus simple comme ça. Mais avec le recul, c'était niaiseux. C'était juste... On a carrément juste volé des pancartes. Mais tu sais, c'était inoffensif. Le but, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Le but n'était pas de... Non, non. Voler, c'était un trail en soi. T'sais, moi, j'avais pas d'argent. Fait que... Ben, mes parents n'avaient mais moi, je n'en avais pas. Ça, c'est un affaire. T'sais, quand je dis des fois que j'avais pas d'argent, il y a une période de ma vie où c'était vrai, là. Où, genre, j'étais HLM pis je fouillais dans les vidanges, là. Mais après ça, il y a eu une période où j'ai été rapatrié chez mon père où, là, la famille avait de l'argent. Mais moi, j'en avais pas. Non, c'est ça. Pis ils m'en donnaient pas. Non. Fait que je volais des bonbons. J'avais honte d'aller chez Empire, le magasin Indicate, avec mon père parce que, toi, t'es cher. C'est du matériel spécialisé. C'est des marques, aussi. Fait que mon père, lui, il s'en crisse des marques. Fait qu'il faisait juste chialer sur le fait que c'était trop cher. Pis il chialait devant le vendeur. Mais le vendeur, c'était le gars cool, là. T'es tellement gêné. J'étais gêné. J'étais comme fan de ta gueule, pour vrai. Prends, ceux-là, là, c'est moins... Ben non. C'était même pas ça. C'était même pas, prends ceux-là. C'était comme, moi, là, ça me donne des boutons, ce musique-là qu'il joue, là. Pis ça m'énerve. Oh, shit. Pis c'est bien trop cher, c'est celui-là. Pis t'as le vendeur qui est comme, ben oui, c'est vrai qu'il a écouté. Ben t'sais, c'est du peu... Pis t'sais, moi, je suis gêné parce que ce gars-là, je vais le croiser au Skate Park. Pis c'est le gars cool, là. Ben oui, c'est le gars qui... C'est Phil Grisé, qui maintenant est un multimillionnaire. Ben oui, c'est le premier... Le premier Empire a ouvert à Sainte-Julie. OK. En bas de chez nous. Hein? En bas de la côte, chez nous. Fait que c'était Phil Grisé, l'entrepreneur... C'est ce qu'il fait, là, le gars. Qui travaillait là. C'était son magasin qui ouvrait, t'sais. Wow. Fait que c'était quand même... C'était un gars que je lookais... Fait que ton père, il dit à Phil Grisé, c'est de la merde. Ouais, pis moi, j'suis à côté, pis je me sens fucking mal, pis je me suis gêné, pis j'ai pas le choix d'être là, parce que c'est mon père qui va lui payer les choses, là. Ouais. Fait que, tu sais, tout ce que j'ai, c'est que j'ai mon père à l'usure, pis il finit par m'acheter des souliers, mais j'avais honte à chaque fois de rentrer là, là, t'sais. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, ben, moi, de l'argent, je vais y aller tout seul, pis il était comme, non, j'ai dit, OK. Fait que c'était tout le temps, le... Ouais, ouais. C'est ça, c'était... C'est ça que moi, je fais exactement le contraire, dans le sens que je vais avec ma fille, mettons, au magasin, pour ses vêtements, t'sais, ma fille de 15 ans, mettons, à ce temps qu'elle va magasiner de ça, c'est trop grand du temps, mais des fois, comme, mettons, on fait, ben là, on va aller t'acheter des souliers, parce que c'est comme, c'est nous, en tant que parents qui achetons, mettons, ces souliers, t'sais. Ouais. Fait que là, on est comme, c'est de trouver des souliers entre tel prix, pis tel prix, on lui donne un range de prix, mettons. Ouais. Je trouve ça, je suis prêt à mettre jusqu'à temps, mettons, t'sais, sur tes souliers. Fait que comme, OK, fait que là, on part, pis on va. Mais il y a une discussion, il y a quelque chose de... Avant d'aller dans le magasin, c'est ça. C'est beau, ça, il y a quelque chose de, écoute, je t'implique dans la décision, c'est quand même moi qui va payer, mais voici les paramètres, t'as quand même une liberté à l'intérieur de ça, t'sais. Ah ouais. Il y a quelque chose là-dedans de le fun. Moi, c'était juste, je veux ça, non. Mais nous, notre fun, c'est de la mettre mal à l'aise au magasin en niaisant après, dans le sens que, essaye donc ceux-là, pis comme, ah non, ah, t'es sûr que tu veux essayer ceux-là, pis une fois que je suis comme, moi, je vais les essayer, pis l'avez-vous, c'est juste un niaisant. Ça, là, quand ton père fait ça, on est jamais, on trouve jamais ça drôle. C'est clair, là. Mais moi, mon père, il n'est pas comme ça. Mon père, il est très gêné dans la vie, fait qu'il ne faisait pas ça. Il n'était pas capable de... il ne prenait pas de place, il ne parle pas quand il y a plus que 50 personnes dans la pièce, parce qu'il parle, mais je veux dire, il est très, très gêné, fait que je ne retiens vraiment pas de lui. Je comprends. Fait que je ne l'avais pas ça. Moi, j'avais juste... Il chialait. Il est genre... Parce que lui, tu sais, c'est rationnellement stupide du stock de skate, parce que c'est le même coton, mais le brand, fait que tu payes 35$ pour un tee-shirt. Aujourd'hui, je trouve ça cave, mais à l'époque, non. À l'époque, quand on parlait de identification tantôt, c'était ça, là. Moi, j'étais... Tu t'identifies à ton linge puis ta culture, là. Moi, je fais exprès, je réponds à ma fille. Tu sais, on arrive, la vendeuse, elle cherche quelque chose en particulier, puis moi, je réponds, la marque qui va faire qu'elle va avoir l'air cool. Ça, là, man, je veux te tuer, là. La vendeuse, elle crampait. La vendeuse, elle a comme, mettons, vingtaine, puis elle me voit moins. Tu comprends? Fait que... Je ne suis pas comme un monsieur. Fait que ça... Elle trouve ça drôle. Elle catche le level de style. Elle fait chier. C'est drôle. Et dans ton équipe, à toi... Dans mon équipe, à moi, en même temps, elle comprend ce que Noémie veut. Fait que... Elle comprend, tu sais, tu comprends? Il y a comme une espèce de plein de niveaux. Là-dedans, tu vois, Noémie, juste comme... Ah, ouais, s'il vous plaît. Tu sais, comme... Elle accepte. Ouais, elle fait... Ouais, s'il vous plaît. Tu sais, genre, les... La marque, la... Tu sais, les plus chères puis ceux qui flashent le plus parce qu'elle fait exprès parce que là, à mon relance. Tu comprends? Je fais comme... Non, non, pas les plus chères. Elle dit quoi? Tu voulais ceux-là qui sont cool. Tu comprends? Ah, nice. C'est une dynamique-là qui embarque. Je trouve ça drôle. Mais comme... Ben, regarde. Rappelez-moi quand vous aurez choisi. Tu sais, c'est... Ah, ah. Mais tu réagis bien à ça. Ben, oui, mais en même temps, je sais c'est quoi être humilié par ses parents. Justement, moi aussi, mon père, il faisait ces calls-là puis j'étais comme... Tu comprends pas, t'sais, moi, si je porte ce sujet-là, ils vont me faire écoeurer, t'sais. Ouais, c'est ça. Non, on va aller au yellow. Non, on va pas aller au yellow. Crès, acheter des souliers. Je peux pas. Mais c'est parce qu'il y avait... Mais il y avait raison, je veux dire, les souliers de skate, c'est fait pour être pété. Ouais, mais c'est parce que les souliers de skate, c'est un modèle de chaussure que ça te prend pour les mouvements de pied. Je peux pas faire ça qu'un soulier haut, genre Adidas de basket. Non, c'est ça. Tu peux pas porter ce soulier-là si je fais du skate. La semaine, elle est pas faite pour, t'sais. Oui. Ça me prend... Sauf que, t'sais, fallait que je le convainc d'acheter quelque chose que j'allais briser. Fait que ça le fâchait, là. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'ils savaient que dans 4 mois, ils étaient scrap, mes shoes. Fait qu'ils étaient comme tes cadres, c'est supposé durer un ou deux heures. Ouais, c'est des choses de skate. Ouais. C'est pas pareil. Mais non, mais j'ai porté... C'était mes shoes en général, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, quand tu scrapes, ben, tu scrapes ça au lieu de scrapper ton soulier. Ouais, ouais, comme le cire ou le protéger, là. Exactement. T'sais, moi, j'ai fini mes shoes, c'était du duct tape par-dessus, pis de la chougou, pis c'était dégueulasse ce que j'avais dans les pieds, là. Mais en même temps, il aurait pu te dire aussi, regarde, ben, ça, ça, ces souliers-là, je veux juste tes portes quand tu fais du skate. C'est comme tes chaussures spécialisées, comme des souliers de course quand tu fais du jogging. Pis voici d'autres souliers que tu peux porter à tous les jours. Des billes que j'aurais pris au pain, genre, OK, ça te prend des shoes à 250 piastres. T'sais, on s'entend ici, 100-120, c'est... Dans le plus cher, techniquement, tu payes pour des shoes, sauf si t'as vraiment besoin de chaussures spécialisées. Ouais. Pis là, si tu veux des chaussures à 200-300 piastres, ben, tu vas les porter juste quand c'est le moment de porter des chaussures spécialisées, là, tu gars. Moi, c'est ça. Moi, il coûtait 100 piastres. Ben, c'est pas si pire que ça, là. Ben, pour lui, oui. Oui, je comprends. Pis je comprends pourquoi. Ben, oui, je comprends. Il y en a 40 piastres chez Yellow. Ben, c'est ça. Oui, je sais. Fait que c'est ça, en tout cas. Mais l'idée, quand t'es un kid, c'est de transposer ça après ça sur ses affaires à lui. Ouais. Tu comprends? C'est comme... Là, il va faire... Je sais pas quoi. Il va mettre ton magasiné, son char. Mais là, prends celle-là. Mais non, l'affaire. L'affaire, c'est que mon père, il respectait ses propres règlements. Ah, ben là. Fait que j'étais comme... Ouais, j'étais un peu chier, là. Je sais pas. C'est pour, hein? Si t'as acheté un bateau, mais il a le droit de s'acheter un bateau, là. C'est son argent, c'est sa vie, là. Ah, mais t'as pas besoin d'un bateau? Ouais, mais c'est son cache à lui. Ouais, mais regarde, on va aller chez Canadian Tire, là. Il y en a des soufflés, là. Si t'es accroché après un autre bateau, tu vas avoir le même feeling d'être sur l'autre, pal. Oui, mais il me doit rien. Non, mais... Ben oui, mais tu peux... Mais attends, c'est l'argent familial. Je fais partie de la famille. Non, c'est ça. J'ai jamais eu ça, moi. Moi, mon ami, en face de chez nous, il y avait ça, là. Puis moi, ça m'enrageait quand je voyais ça. Ben, quoi, ça? Sa soeur recevait un snow, puis lui, c'était... Ben, papa, t'as acheté un snow à ma soeur, fait que tu me dois quelque chose d'une valeur équivalente. Ah, non, non, c'est pas ça. J'étais comme arc. Non, non, moi, j'étais comme... Moi, j'étais privilégié à chaque fois que j'avais de quoi. J'étais juste content. Oui, ça, c'est correct, ça. Ce que je veux dire, c'est juste... Mais jamais j'ai été capable d'avoir cette affaire-là de... Transposer ça à... Non, j'étais pas capable. Je pouvais pas... J'avais pas ces discussions-là. OK. C'était comme... J'étais chanceux si ils finissaient par faire « Ouais, OK, cool, je vais t'acheter ça. » OK. Fait que j'étais comme... Man, c'était... Fait que je travaillais fort. J'avais pas de... Mais d'autres, qu'est-ce que ça peut rappel? Nous autres, à nos amis, on va dire « Ben, tu as acheté ton argent. » Ou « On est prêt à coter tant, mais la différence, tu te le payeras. » Ben, c'est ça. Je les avais pas, ces discussions-là, moi. J'avais juste des... Non, OK. T'sais, j'ai eu un Super Nintendo quand le Nintendo 64 est sorti. T'sais, moi, j'étais comme... « Ah, yeah! » T'sais, j'étais content, là. Ben là, je vais aller chez Hugo de l'autre bord de la rue, là. On va aller jouer chez eux, là. Il y a mille cassettes. C'est ça. Lui, il y a une 64, là. C'est ça, là. Fait que t'sais, je l'avais, mais je l'avais comme vraiment après. Puis ce qui est con, c'est qu'aujourd'hui, je chiale, mais j'ai le même réflexe. Je garde, je... La technologie, là, je suis quatre ans en retard volontairement. Oui. Tout me coûte moins cher. Fait que tu prends du temps le modèle avant, là. Le modèle 2 est sorti, fait que le 1 est rendu moins cher. Exactement. Je fais tout le temps ça. Tout est sorti. Tout est testé. Tout marche. T'as tes reviews, fait que tu peux, oui. Tout est moins cher. J'ai tellement pas besoin d'être le premier à l'avoir, là. Tu fais pas partie des câbles qui ont acheté un DVD HD. Non! Un lecteur DVD HD. J'ai pas besoin. Tu n'as pas gagné le Blu-ray. Hey, aujourd'hui, ma télé, là, c'est une 720p. Puis je suis très heureux avec ça. Oui, c'est quand même. Je n'ai aucun problème à... C'est pas une 4K? Yep! Non. Puis... Les 4K, là, ils sortent les 3D. Ça, c'est pour les boomers, en ce moment. Les autres, ils capotent. J'étais la dernière à gosses, là. Oui. Oui, allez-y, les gars. Est-ce qu'ils testaient ça? Puis les autres, après ça, on ramasse pas. On est rendu là. Puis je fais, oui, mais pas moi. Moi, je suis rendu à 720p. Puis je suis super heureux avec ça. Fait que, tu sais, si je suis heureux puis j'ai sauvé de l'argent, je pense que j'ai gagné. Ça marche. C'est vraiment ça. Puis Bruno, Yvan, si on veut te suivre. Où est-ce qu'on te suit? Écoute, là, je vais sortir d'ici. On est sur la rue Mont-Royal. Je vais aller dans la voiture. Restez pas loin. À date, sur mes 30... Je sais pas combien de podcasts, tout le monde fait un gag similaire. Ça, c'est vrai. À chaque fois, est-ce que je commence? Plus que moi, je pose la question. Je pose la question à tout le monde dans mon podcast. Puis tu réponds tout. Même pas! Non, même pas! Même pas! Puis je suis comme... Fait que tu vois, je suis sûr que j'étais original. On pense tout le temps qu'on est... C'est tellement drôle! J'aime ça. Où on peut me suivre? Écoute, mon podcast, Le Carré de Sable, lecarrédesable.com, tout est là. Je suis sur YouTube. On est aussi en audio. Sinon, ma tournée négociable, ça, je suis bien, bien fier de ça. C'est très cool, ça. J'auto-produis mon One Man Show un peu partout au Québec. Et le concept est le suivant. Tu payes ce que tu veux. C'est toi qui décides du prix du billet. C'est minimum 5 $ parce que j'avais quand même des... Je suis pas riche, là. Fait qu'il y a quand même des frais de base que je dois payer, là. 5 $, c'est un minimum, là. Pour un One Man Show rodé du Maurice qui fait ça depuis 7-8 ans professionnellement dans la vie, là. Tu sais, j'ai tourné vraiment partout en Europe, au Canada. Je fais de l'humour comme à temps plein depuis toujours. Fait que c'est un bon show, là. Puis si je veux que tu me fasses confiance que c'est un bon show, avec l'offre qu'il y a de bons shows, là, de nos amis, bien, il faut que tu te fasses confiance sur quelque chose. J'ai décidé que ça allait être le prix du billet. Fait que tu payes le prix que tu veux, que tu viens me voir. L'important, c'est que tu sois là puis que tu passes une belle soirée. Fait que les dates sont sur lecoreillesde-sable.com. Je vais me promener partout au Québec. Puis si tu connais quelqu'un qui est dans une ville que je vais puis tu veux lui faire un cadeau, bien, achète-y un billet pour qu'il vienne découvrir mon show, dans le fond, aussi, là. Tu sais, j'offre ça aux gens puis je demande aux gens de s'impliquer sur le terrain. Mais ce qui coûte cher, c'est le marketing. C'est de payer de la pub. Fait que si tu veux vraiment me rendre service, parle de mon show si tu sais qui passe dans ta ville. Parle-en autour de toi. Ça, ça a une valeur énorme pour moi. C'est incroyable. Fait que voilà. Ça, sinon Facebook et Instagram. J'aime beaucoup Instagram. Fait qu'il y a un bon niveau, moi, Instagram. C'est quoi, Instagram? T'es qui? Pébérivar. Pébérivar. Pébérivar, oui. Je fais bien des stories. J'aime ça. C'est un médium que j'aime exploiter parce que c'est des jokes que je ne pourrais pas faire sur scène. C'est tout le temps visuel. C'est tout le temps... Fait que ça me donne un outlet créatif que j'avais peur, là. Merci beaucoup, Piavolo. Merci à toi. C'était super nice. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Le podcast Mouhaha est disponible sur Mouhaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.